Après avoir essuyé un revers climatique à Glasgow, revoilà le dictateur Denis Sassou-Guesson à Paris pour parler de paix et de la crise libyenne. Un sommet qui revêt plusieurs enjeux politiques et diplomatiques. Une présence qui s'apparente à une convocation au regard des rivalités des grandes puissances dans la sous-région. Sentant le vent tourner et un sentiment de plus en plus grandissant au sein de la jeunesse africaine contre l'impérialisme et le néocolonialisme français, Macron est obligé de se rabattre auprès des dictatures pour maintenir la même île de la France en Afrique, à défaut du Mali et de la Centrafrique. La France a peur de perdre définitivement son influence sur le continent. Comprenez-vous maintenant le portrait du soutien discret de l'Elysée au régime du dictateur Sassou-Guesson ? A votre avis, quel est l'intérêt de Macron de soutenir un régime démocratique au Congo lorsque les matières premières sont achetées à des prix préférentiels pour les entreprises françaises ? Nous nous rappelons encore de la crise de Mkosa et Kichina. Le dictateur Sassou-Guesson est l'un des derniers obligés de la France dans la région des Grands Lacs. Il est d'ailleurs qualifié de préfet dans certains milieux maçonniques français. La présence des chefs d'État africains en France est un simple rappel alors à tous les dirigeants qui tenteraient d'avoir des velléités souverainistes vis-à-vis de Paris. Alors que les pays africains s'attèlent et martèlent à la France qui restituaient des objets d'art sacré volés pendant la période coloniale, pourquoi le dictateur Denis Sassou-Guesson n'a jamais formulé une telle demande ? Pourquoi le Congo en tant que pays indépendant et souverain n'a jamais frappé sa propre monnaie ? Et faire fonctionner la planche à billets au lieu de manger de l'argent des institutions financières internationales occidentales ? Allez-y qu'on prend. Les amis, abonnez-vous.